Marcher pour la paix, la justice, l'humanité, la planète et la santé. Jour 34 Créer de la valeur Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Aujourd'hui, nous allons parler de la création de valeur, ou plutôt de la transformation de l'énergie que l'on dégage pour générer de la valeur pour autrui. Lorsqu'on marche, on dépense des calories, on dégage de l'énergie. Et cette énergie pourrait s'évaporer dans la nature, mais on va la transformer, on va la rendre utile pour d'autres personnes. Prenons un exemple. Si on marche pour aller au travail, on économise de quoi on aurait pu dépenser pour un ticket de bus, un ticket de métro, ou de l'essence pour ceux qui vont en auto. A Montréal, à titre d'exemple, un ticket de bus ou de métro coûte 3 dollars. Un aller le matin, un retour le soir, cela fait 6 dollars. 5 jours par semaine, cela représente 30 dollars. 4 semaines par mois, cela fait 120 dollars. Pour ceux qui prennent un abonnement, cela représente au total 90 dollars par mois. 90 dollars par mois, ça fait 45 000 francs CFA. 45 000 francs CFA, c'est quelque chose qui, chaque mois, peut être mis de côté pour permettre d'aider les enfants, les jeunes, dans des pays où ils sont en difficulté. Prenons l'exemple du Cameroun. Avec la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, beaucoup de ces enfants n'arrivent pas à trouver de quoi s'alimenter, n'arrivent pas à trouver une bonne éducation. Si on va dans le nord du Cameroun, on a vu aussi des enfants qui sont scolarisés, en plein air, dans des salles de classe ouvertes à l'extérieur. Parce qu'il manque justement, cette structure, cet environnement de salles de classe conventionnelles. Quelque chose qui serait propre à la bonne éducation, à la bonne acquisition du savoir. Alors, lorsqu'on va marcher, on va pouvoir générer de la valeur, transformer l'énergie en la création de la valeur. Pour ceux qui, par exemple, allaient dans un club de gym, qui avaient un abonnement mensuel, qui ne peuvent plus y aller, mais qui font de l'activité physique, la marche. Cet argent pourrait être mis de côté pour justement aider ces enfants. Donc, on transforme cette énergie en la génération et la création de valeur. Pour ceux qui étaient adeptes de friandises, de junk food, de loisirs, discothèques, etc. Vous ne pouvez plus y aller. Donc, ça fait beaucoup d'économies sauvées chaque mois que vous allez mettre de côté pour aider les jeunes, créer de la valeur, transformer cette énergie, transformer cette philosophie de vie en la génération de valeur utile pour la jeunesse. Alors, chacun individuellement, vous allez penser à comment vous voulez générer et créer de la valeur pour la jeunesse. Et on pourra ensuite apporter notre aide financière pour qu'il puisse avoir un monde meilleur. Parce qu'on marche aussi pour ça, pour rendre ce monde meilleur. Alors, créons de la valeur, transformons l'énergie en la génération de valeur. Merci, je compte sur vous, chacun d'entre vous.